Bonjour Manouya, aujourd'hui j'ai des invités particulièrement intéressants, puisque monsieur va se présenter. Bonjour à tous, je m'appelle Marcos Guerrero, je suis très content ici en Tahiti. Voilà, alors il a des choses à nous apprendre, alors heureusement nous avons Tita avec nous qui va pouvoir faire la traduction. Oui, bonjour, je vais aider Marcos à développer ses idées, je vais essayer de traduire. Voilà, il va être qui amène tout ce petit monde là et qui va participer en hochant la tête, parce qu'elle n'a pas de micro. Alors bonjour Marcos, qu'est-ce que tu vas venir enseigner puisqu'il y a des conférences et des stages ? Alors, il va nous parler du Code Lemurien, qui est une recherche donc qui a environ 20 ans ensemblant des connaissances de différentes parties. Voilà, qui l'assemble depuis une vingtaine d'années à partir de plusieurs points du monde. Alors, les Muriens, pas les Lemuriens, tu vois, parce que moi déjà j'avais compris de travers. Les gens qui viennent de Mu, c'est ça. Voilà, la information de Code Lemurien, basicamente, viene de los ancestros de la Polinesia en distintas partes del mundo. Ellos viajaron a distintas partes del mundo. Donc, des anciens polynésiens au départ. Approche-toi du micro, Tita, parce que... D'anciens polynésiens ont voyagé dans plusieurs parties du monde et ont apporté un savoir ancestral. Donc, qu'il a travaillé. Alors, Mu, c'est un continent ? C'est quoi Mu ? Mu est un continent. Puede tomarse igual un archipiélago para los ancestros, como un continente. Voilà, on parle de continent, bien sûr, mais ça peut être un archipel avec toutes ses communications par la mer. En fait, c'est un terme global. On dit continent, mais ça peut être... Mais du Pacifique. En medio de l'océano Pacífico. El triángulo polinésico para el Code Lemuria es el útero del mundo. Voilà, c'est l'utérus du monde, ici, dans le triángulo polinésien, pour le Code Lemuria. Comme Rapanui, Tepitot no Tefenua. Bueno, Tepitot tehenua en Rapanui es el ombligo del mundo. Voilà, le nombril du monde. Ajá. Pero el área para el Code Lemuria del océano Pacífico, que se corresponde con el útero, está abarcando varias zonas del océano Pacífico. Mais pour le Code Lemuria, l'utérus, c'est vraiment cette zone du Pacifique. Ce qui est drôle, c'est qu'on vient de découvrir un nouveau continent zilander. Ça doit t'intéresser, ça. Ça doit t'intéresser, ça doit t'intéresser, ça doit t'intéresser. Pourquoi est-ce important ça ? Parce que dans différentes parties du monde existent relaciones entre le corps humain et les zones géographiques. Il dit que c'est important parce que dans plusieurs parties du monde il y a des liens entre les différentes parties du corps humain et les zones géographiques. Il y a ce conglomérat énergétique que forme le corps humain se corresponde à des zones géographiques du planète. C'est une information très importante. Moi j'ai besoin de reformuler pour savoir si j'ai compris. Donc, c'est comme si on étalé la carte du monde et que ça ressemble à un corps humain. Oui. Est-ce que tu veux dire ? Cada partie... Si nous mettons un mapa du monde, nous pouvons dire que chaque partie corresponde à une zone du corps humain. C'est exact. Je suis une Myrienne. Voilà. De hecho, la zone du Medio-Orient où il y a tant de conflits et de guerres se corresponde à ce cerveau humain. Cette zone corresponde au cerveau humain. Énergétiquement. Donc, ceux qui contrôlent le planète ont développé des guerres dans cette zone pour contrôler l'esprit de l'homme. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu une année de paix dans cette zone du monde. C'est vrai que c'est une zone de conflit mais donc ça correspondrait à tout ce qui est cérébral. Oui, tout à fait. Alors, le foie se retrouverait en Amérique du Nord, c'est ça ? Il n'a pas cité exactement mais il y a des zones qui pourraient correspondre au foie humain se corresponderait avec les zones próximes à Norte-Amérique. C'est les zones proches à l'Amérique du Nord. Alors, pourquoi est-ce que c'est important ? Parce que la tradition culturelle de toutes les régions du monde parlent de la relation de la Tierra, le sol et l'homme. Ils parlent de la relation entre la Tierra, le sol et l'homme. Et est-ce que ça correspondrait un peu à la dérive des continents qu'on a pu observer d'une façon scientifique ? Non, pas nécessairement, donc. Mais ça peut correspondre à des... des petites rotations de la Terre autour du soleil par rapport au solstice. Donc, on pourrait considérer que Mu c'était un... Avant que le Gonwana se disloque, il y a des milliards d'années, c'était un corps entier. Il y a des milliers d'années, c'était un corps entier. C'est peut-être un corps entier ou un archipiélago d'îles. Oui, c'est peut-être un corps entier ou un archipel d'îles. Lo interesante est que il y a deux zones pour Côte-Lemurie qui ont été étables durant le temps. Il y a deux zones qui sont restées étables au cours des siècles. Et reconectar en meditation esa zone... et les reconnecter reconectar ces zones en meditation ou en terapie ou faire une reconexion énergétique en ton travail ou faire une reconexion dans ton travail ça augmente l'abondance usando l'énergie ancestral del sol en utilisant l'énergie ancestral du soleil qui se refleja en la zona geografica qui se reflète dans la zone geografic et dans ton corps. Nous sommes un véhicule corporel de qui sommes-nous réellement. Il se pose la question. non. Le véhicule corporel a besoin de être bien monté comme un cheval et l'homme Nace cette histoire Mais les jeunes en général ont arrêté d'écouter les anciens et donc l'information s'est perdue au fil du temps. C'est un travail d'investissement qui se transforme en une récupération d'une information d'une information d'une information antigua. Ce travail de recherche s'est transformé en une récupération d'informations antigues. Comment as-tu fait pour retrouver justement ce savoir ancestral ce savoir ancestral ? Ça a été un cadeau pour lui Depuis son enfance plusieurs événements se sont succédés lesquels peuvent accéder à la page web si je peux dire. Oui et vous pouvez y accéder sur la page web Je peux dire www.codelémuria.com Code Lemuria Ça s'écrit comment ? L-E-M-U-R-I-A Voilà code C-O-D-E code Lemuria tout attaché Lemuria mais à la fin c'est un E-N ou un I-N Non Lemuria Ah Lemuria D'accord Depuis tout temps l'heure j'entends mal Donc alors qu'est-ce que ça apporte à l'être humain qui va se suivre par exemple ce stage ou qui assiste aux conférences Que le apporte à la personne qui va assistir à tous Formations Je vais raconter un peu l'expérience en ces 4 ans Il va raconter un peu l'expérience de ces 4 dernières années Donc il a reçu il y a quelques années cette autorisation de transmettre 70% de ces élèves en France en Europe sont empresarios doñas de casa non sont médicos ni thérapeutes Ce sont des hommes Ce sont des hommes d'affaires des gens Ce ne sont pas spécialement des médecins Comment ça se passe ? Un 40% sont médicos Et 40% sont médecins Attendez j'ai dit 70% Alors ces 60% sont des hommes d'affaires des gens pas spécialement dans le monde médical Il y a même des médecins prestigieux des facultés de médecine de Montpellier Mais il y a aussi des gerentes de banques Il y a des Oui Ma question Ça se passe comment ? C'est une méditation en qui consiste en ton sens Il y a plusieurs étapes Ordenarlas pour desarrollar le premier stage me costait 2 ans De esfuerzo Pour faire les deux stages Il a travaillé pendant plusieurs années pour aboutir à ça On apprend à méditer en deux minutes simplement Diariamente deux minutes Deux minutes chaque jour Pour faire une connexion avec sa énergie solaire et terrestre Pour entrer en contact en connexion avec son énergie Il n'y a pas besoin d'une demi-heure ni d'une heure mais simplement deux minutes Ça a été un éxito parce que même des personnes expérimentadas en méditation Ça a été un grand succès parce que même des habitués à la méditation Ils ont adoré Voilà Après ce sont des techniques de méditation C'est la première étape La seconde étape c'est d'utiliser C'est de là que n'est pas un enfant à une personne à une personne Ou un projet d'une des descendientes de cette école de 26.000 ans qui s'est-à-dire entre Tahiti Tout comme dans la salle et le 5 mars Et le 5 mars Et ça se passe où ce stage ? Ça se passera à la salle Mouriavei à Tefaretauitinui de 9h à 18h Donc c'est des journées complètes à la maison de la culture à la salle Mouriavei Et pour ça Et pour s'inscrire Alors comment faire pour s'inscrire ? Alors il y a deux possibilités Soit vous téléphonez à Vailleté au 87 76 76 83 On répète 87 76 76 83 Auprès de Vailleté donc Et la deuxième possibilité Alors il faut s'inscrire pour les deux jours C'est les deux jours obligatoires Oui Pour pouvoir justement comprendre tout Quel est le prix de l'inscription ? 67 000 francs 67 000 francs CP Oui Et donc ça Ceux qui sont inscrits à ce stage peuvent venir gratuitement aux conférences du 23 février ou du jeudi 2 mars J'ai tout compris là Oui Mais sinon les places sont limitées Combien ? Il y a une deuxième façon de s'inscrire au stage Par un site internet Par un site internet Donc www.codelémuria.com Je vais appeler code C-O-D-E Lemuria L-E-M-U-R-I-A Et tout collé Donc ça c'est on s'inscrit on paye sur place ou en arrivant comment ça se passe ? On peut payer ici en arrivant Voilà Et il y a combien de places ? Parce que je vois place limitée Une trentaine de places Une trentaine de places Est-ce qu'il faut apporter des affaires spéciales pour s'allonger ? Non ? On reste debout ? Une tenue confortable Une tenue confortable ? Une bouteille d'eau ? Une tenue confortable ? Une bouteille d'eau ? Pardon je parle Merci beaucoup pour la traduction Donc ce sera un repas partagé à midi Voilà Bon chacun amène de quoi manger aussi Voilà C'est le partage Absolument Parce que je dis ça va être qu'il n'y a pas de micro donc je répète Oui ? Pour terminer il aimerait ajouter quelque chose et à vous remercier et à tous en la maison Ce lieu a une force spéciale Tahiti Tahiti a une force spéciale et la division que se a causé en la Polynesie est précisément l'objectif de qui les contrôlent Et la division qui s'est faite sur ce territoire C'est l'objectif de qui les contrôlent dans le planète C'est le but de ceux qui contrôlent la planète Parce que c'est ici que se trouve la racine de l'humanité C'est comme un arbre on ne voit pas la racine Mais c'est ce qu'il y a de plus important Si la racine n'est pas intégrée Si la racine n'est pas intégrée La humanité n'est pas intégrée Oui, pendant le stage le samedi c'est théorique et le dimanche c'est pratique La idée est que les gens viennent en faisant et expérimenter avec l'énergie là-même Donc ceux qui participent au stage vont vraiment faire l'expérience de cette énergie Eh bien ils reviendront m'en parler pour me parler de leur expérience sans suite Merci beaucoup Au revoir Merci à toi Merci à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous